On est venu débattre et on est venu débattre autour de la trajectoire de réchauffement de référence sur l'adaptation au changement climatique et sur les prochaines mesures d'adaptation du gouvernement français qui arriveront à un moment ou pas parce que normalement elles auraient dû arriver maintenant et elles ne sont pas à l'horizon. Je pense qu'il est intéressant Julien, peut-être de rappeler pourquoi est-ce qu'on a décidé de filmer ce débat. Mais vas-y alors, dis-le. Oui, parce que je trouve que c'est vachement intéressant quand on voit adaptation radicale, quand on fait un mot comme ça, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Et nous, en fait, c'est juste un collectif de gens tout à fait différents les uns des autres qui essayent de penser les choses à travers des prismes qu'on a définis, soit par notre raison d'être ou par les 4R qui nous aident à penser le monde, comme on dit. Et du coup, voir comment ça se passe, les débats, voir la façon dont on parle. Il y a des gens qui sont scientifiques ici, puis d'autres, comment ils ne le sont pas du tout. Donc voilà, c'est juste pour aussi donner à voir que n'importe qui peut venir, quel que soit son bagage est universitaire ou est émotionnel. En fait, tout le monde est bienvenu et que chacun peut prendre part à des débats qui paraissent compliqués, qui ne le sont pas tant que ça, en fait. Même si on n'arrive pas à lire toutes les documentations scientifiques, ce qui est mon cas, je ne sais pas trop faire tout le temps. Et en fait, on arrive quand même à voir que se dégagent des grandes lignes. Et après, c'est des questions de société. Et là, la société, c'est tout le monde, quoi. Voilà, c'était juste pour dire ça. Super, merci beaucoup, Nadege. Peut-être un petit rappel de ce qu'on a fait cet été, puisqu'on a eu, en 2023, on a répondu, comme plein d'autres gens en France, on est loin d'être les seuls, on a répondu à trois questions du ministère de l'écologie sur la trajectoire de réchauffement pour l'adaptation au changement climatique. Des questions qui étaient un peu basiques, enfin, qui étaient un peu désespérantes quand on est un peu dans le truc et qu'on dit, bon, c'est un peu quand même le début du questionnement. Donc, ce n'était pas des trucs très, très complexes. Est-ce qu'il faut une trajectoire de référence ? Est-ce qu'on va sur une trajectoire de référence à 2,7 en 2100, qui correspondrait à un plus 4 en France ? Ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on est déjà convaincus très largement à l'adaptation radicale que c'est le cas et que c'est nécessaire. Donc, même si c'était basique, on s'est dit qu'il fallait quand même dire oui, qu'il faut le faire, qu'il faut passer le cap de dire que le scénario le plus vraisemblable, c'est un scénario où on ne tient pas les accords de Paris et on se retrouve à 2,7 mondial en 2100, donc bien au-dessus des deux degrés visés par les accords de Paris, même visés en dessous dans les accords de Paris. Et surtout, à quoi va ressembler le monde, à quoi va ressembler la France dans cette situation-là ? Et qu'est-ce qu'on peut y faire dès maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant ? Alors, même s'il faut faire tout ce qu'on peut pour lutter contre la chance climatique, pour atténuer et faire en sorte qu'on n'aille pas dans ces hauteurs-là, on est convaincu qu'il faut continuer à lutter pour diminuer les émissions de gaz et de serre, il va falloir aussi lutter pour vivre dans un monde qui va être transformé par le changement climatique, qui est l'une des transformations qui en cours, qui n'est pas la seule, mais qui va être une transformation importante et qu'on commence à vivre dès maintenant. Et donc, on a répondu à ça et on a fait un document assez touffu qui nous a pris des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines de débat avant d'y arriver. Voilà, c'est une production collective et on a un espace d'intelligence collective, on a un espace de production. Et cette trajectoire ayant été reprise par le gouvernement français, de toute façon, il y a eu 90% des répondants qui disaient oui, il faut le faire, il faut le faire, c'est évident. Il n'y a pas vraiment de débat. Par contre, maintenant, là où on va rentrer dans le dur, c'est le troisième plan national d'adaptation au changement climatique. Il y en a déjà eu deux auparavant. Là, il y a le troisième qui est dans les cartons du ministère de l'écologie. Et on attend de voir ce que le ministère le COJ va proposer. Et autant on était assez d'accord, assez facilement pour dire qu'il fallait être sur la trajectoire de 4 degrés en France, autant ce qu'il va falloir y faire, ça, on risque de discuter, on risque de discuter très fort parce qu'on ne va pas forcément être d'accord du tout avec ce propos de ministère. Mais déjà, on va attendre qu'il propose quelque chose. Voilà un petit peu le cadre général du débat ici. Anne, tu nous rejoins pour la première fois dans nos échanges. Est-ce que tu peux dire un petit peu comment tu es arrivée à te connecter à nous et qu'est-ce que tu attends de ce temps de débat pour ta part ? Oui, bonjour. J'ai participé déjà à quelques de vos débats, surtout en étant curieuse. Mais en même temps, je ne suis pas française, mais j'habite en France depuis 30 ans. Et j'ai mes idées sur l'adaptation radicale. Donc déjà, quand tu racontes que vous avez étudié, étudié, étudié les propositions du ministère, je suis déjà… je doute, parce que je pense que c'est plutôt une question politique que les politiciens doivent mettre, oui, tecler, comment ça s'appelle, pour qu'ils bougent un peu. Je pense que ça ne peut pas trop dépendre des ministères parce qu'en principe, on sait déjà où on va, où ils vont. Et le problème, c'est que tout bloc avec cette Macronie-là, qui propose même de faire plus de guerres, etc., donc chaque dollar mis dans cette guerre équivaut du CO2. Et là, je ne sais plus comment diminuer notre émission de CO2 quand il y a de plus en plus de guerres, déjà. Voilà. C'est où j'en suis et je vous écoute. Merci. On va peut-être faire continuer un petit tour avec Carmen, Lila, Nadej, je sais ce qui vous attendent de ce temps d'échange. Nadej. Ah ben écoute, merci. Moi, je suis toujours très intéressée d'entendre ce que vous pensez toutes et tous. On a justement travaillé de façon collective en rencontrant des gens qu'on n'avait pas l'habitude de côtoyer pour la rédaction de la TRAC. Il s'est effectivement pris du temps, mais c'était quand même très intéressant. Et à chaque fois, en fait, on se rend compte qu'on ne parle pas du même endroit. Et là, ce que vient de dire Anne, c'est tellement ça tombe sur le coin d'une bon sens. C'est sûr que si on fait des guerres et que c'est vrai que sortir du contexte mondial, mondialisé et en n'ayant le nez que sur notre situation franco-française, ça a ses limites. Mais c'était le cadre qui nous était proposé par le ministère de l'Écologie au départ. On l'a accepté en tant que tel en le critiquant dans le sens, en connaissant par avance ses limites. Et on s'est toutes et tous exprimé sur la façon dont étaient posées les questions et sur le fait qu'on avait assez peu d'espoir, entre guillemets, parce qu'on n'est pas des gens qui sommes dans l'espoir non plus. On est plus dans le côté pragmatique des choses en disant justement qu'il y a des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir influer. Il y a des événements qui vont se produire. On a quand même une idée des choses scientifiquement qui sont actées, que ce soit la montée des eaux, que ce soit le réchauffement climatique, des températures en tout cas. Donc du coup, on a des éléments. Et c'est vrai que quelquefois, c'est difficile de se dire qu'on va se concentrer là-dessus alors qu'il y a un contexte géopolitique qui risque de tout bouleverser. Mais en même temps, en même temps, c'est rigolo, on ne peut pas ne rien faire. Enfin moi, personnellement, je ne peux pas ne rien faire. Et je trouvais intéressant quand même qu'au adaptation radicale, on se saisisse de quelque chose qui a lieu, même si c'est imparfait, même si on ne parle pas d'espoir. On parle de participer à une démarche qui est imparfaite, oui, mais qui nous est proposée. Donc nous qui voulons continuer à réfléchir ensemble avec le plus de monde possible et que ce ne soit pas justement entre nous, ça nous a semblé intéressant. Donc continuer, comme disait Julien, dans cette démarche, en sachant que là, on risque d'avoir des propositions qui sont pour nous, pas forcément les bonnes, ou en tout cas qui ne sont pas du tout des priorités et qu'on va peut-être passer à côté des priorités qui sont importantes pour nous, là, ça, ça va être plus compliqué. Et oui, c'est politique. C'est politique. Tout est politique, en fait, c'est sûr. Mais nous, on n'est pas, on n'est pas, enfin, on n'est pas dans, enfin, on est chacun peut-être engagé politiquement, mais on ne représente pas des partis ici. On va dire qu'on représente plutôt des valeurs d'échange et de collaboration. Donc, effectivement, il y a des partis qui ne se retrouvent pas dans nos valeurs, il faut être clair. Pour autant, on essaye d'exclure personne parce qu'en fait, on veut faire société. Donc, du coup, je trouve vraiment, même si c'est frustrant, très, très frustrant de travailler pour des trucs, on sait que ça ne se mettra pas en place ou ça ne se mettra pas comme on voudrait. Je pense à la Convention citoyenne qui, la frustration et la rage qu'ils ont dû ressentir, ceux qui se sont investis dans ce travail colossal qui a été fait. Mais en même temps, voilà, je pense que continuer à réfléchir et essayer, si possible, d'inclure du monde dans cette réflexion, même des gens qui ne sont pas forcément d'accord, parce que déjà, on ne sait pas sur quoi on est d'accord, on le définit au fur et à mesure, en fait, en échangeant entre nous. Voilà, donc je prends acte de ce qu'a dit Anne, je suis assez d'accord avec elle, mais j'essaye toujours de me dire, même si à ça, on continue à... Voilà. J'ai dit. Merci, Nadej, Lila ou Carmen. Soit pour réagir à la parole de Anne, soit pour dire ce que vous faites là. Moi, je peux dire, oui. Bon, déjà, je veux dire, je n'ai pas contribué réellement à ce que vous avez fait. Je vous dis bravo, je l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est un sacré travail, super intéressant. J'ai quand même lu attentivement. Je ne vais pas dire que j'ai tout dans la tête à l'instant pressant, parce que j'ai beaucoup d'autres choses dans ma tête en ce moment, mais j'ai trouvé ça quand même super intéressant. Alors moi, si tu veux, ça fait déjà un moment que je n'ai aucune illusion. Je n'attends rien, en fait, des gouvernements et tout ça. Je ne me fais aucune illusion. Mais ce n'est pas parce qu'on ne croit pas quelque chose qu'on ne le fait pas quand on considère que c'est important de le faire. Je ne sais pas comment expliquer. Je pense que c'est important pour nous de le faire, en fait. Pour nous de réfléchir à ce qu'on… justement, comment s'adapter, ça fait partie de notre but, en fait, de comment s'adapter. Et si ça peut en plus s'ouvrir à plus de monde que notre entre nous, je trouve qu'il ne faut pas louper l'occasion. Mais après, je n'y crois pas beaucoup. Il y a l'exemple de la Convention citoyenne. Bon, voilà. Mais je pense quand même que ceux qui ont fait la Convention citoyenne pour le climat, même s'ils ont sûrement été frustrés et peut-être même très en colère et en rage que tout ce qu'ils ont proposé, ça tombe un peu à l'eau, ça leur a été… je pense que ça les a nourris, ça les a enrichis, ça les a fait réfléchir. Je pense qu'ils ne sont plus pareils après qu'avant. Voilà. Donc, du coup, je me dis, ce n'est pas du temps perdu et ce n'est pas de l'énergie gaspillée non plus de s'atteler à ce genre de choses. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, on ne sait jamais. Le pire n'est pas toujours… il peut être évité quelquefois. Donc, peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Merci Carmen. Il a ? J'ai dit. Oui, je pense que je vais pas mal répéter ce qui a déjà été dit. Je suis vraiment d'accord qu'on est tous plus ou moins déjà, on va dire, dépités par les décisions et les actions gouvernementales. Donc, on n'a pas forcément d'espoir en notre gouvernement actuel et des décisions qu'ils vont pouvoir prendre. Par contre, là où on a espoir, c'est en tout cas, moi, c'est là où je me sens bien dans ce mouvement adaptation radicale. On a espoir aux autres, aux interactions humaines, sociales, aux réflexions intellectuelles collectives. Et c'est vraiment, je pense, c'est vraiment pour ça que cette démarche qu'on a entreprise pour répondre au gouvernement m'a semblé vraiment pertinente. C'est qu'au-delà du fait qu'on allait produire un document pour le gouvernement, c'était… On va déjà essayer ensemble de travailler, de produire quelque chose, de réfléchir. Et vraiment, le fait de réfléchir, en fait, déjà, c'est quelque chose… Ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent, je trouve, de moins en moins, parce qu'on a tellement d'informations de tous les côtés qu'on les prend et on n'a pas assez, je trouve, de points de vue critiques et de réflexions. On ne prend pas assez le temps de réfléchir à ce qu'on nous dit. Et donc, je trouve que vraiment, ce travail-là, il a été intéressant. Il était difficile, mais intéressant. Et même si, potentiellement, l'impact ne sera pas énorme, déjà, en termes de satisfaction individuelle et aussi, je pense, collective, parce que je pense que tous les gens qui ont participé sont assez contents, c'était positif. Et en effet, ça peut être un exemple de choses qu'on peut faire. ensemble, entre citoyens, un petit peu plus trop, on va dire, plus trop confiants vis-à-vis de nos gouvernements. Voilà. Merci, Pierre. Peut-être revenir sur quelque chose que… Moi, j'ai vécu comme une difficulté quand on a rédigé le document qui est intrinsèque à la question de l'adaptation et qui est un peu ressorti dans le commentaire de Anne. C'est que quand on essaie de travailler sur des propositions sur l'adaptation, le truc le plus difficile, c'est d'éviter de parler de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'on a toujours, toujours, toujours tendance à se dire, oui, l'important, c'est d'éviter les émissions. Ah oui, mais là, on est en train de parler d'adaptation. Donc, on ne peut pas passer son temps à dire ça parce qu'en fait, on doit parler d'adaptation. Parce que le poste, celui-là, c'est que pour une partie, on ne va pas réussir à baisser les émissions. Et que cette partie-là, qui est un peu une forme d'échec, qui est un petit peu une forme de renoncement à des objectifs, même si on ne renonce pas à tout, il y a une partie quand même de renoncement qu'on doit accepter. C'est plaisir. Non, mais là, il faut accepter, quand on parle d'adaptation, de ne pas mettre au centre de ce qu'on dit la question de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est compliqué parce que ça revient tout le temps dans les propositions. Et on sait que, par ailleurs, dans l'adaptation, l'un des problèmes qu'il y a, c'est qu'il peut y avoir des formes d'adaptation qui peuvent avoir des effets néfastes. Alors, ce qui prend plutôt des effets néfastes sur les sociétés, sur les écosystèmes, sur la pollution, les choses comme ça, mais il peut y avoir, en théorie, des formes d'adaptation qui augmentent, en fait, les émissions de gaz à effet de serre. En théorie, on peut construire des modèles où c'est le cas. Ce n'est pas ce qu'on rencontre le plus actuellement, mais ça peut se trouver. Donc, il faut continuer à être vigilant, mais il faut aussi se dire que non, mais là, le focus n'est pas là-dessus. Le focus est sur la dimension spécifique de l'adaptation. Et c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, parce que ça demande un décentrement de regard, un décentrement dans les priorités. Oui, comment on lève la main ? Il faut aller le mettre de la caméra pour lever la main. Oh, bon, OK. Est-ce que comment on fait ? Je n'ai pas vu, moi. Il a proposé qu'on lève la main. Oui, mais je ne me trompe pas non plus. Ah oui, dans la caméra. Non, mais dans la caméra. Bon, OK, je mets la caméra. Comme ça, je lave ma main. Et pour dire, non, je ne suis pas, je ne dis pas comme ça de diminuer le CO2. Je pense que, parce que ça ne sert à rien, ça se voit. Mais je pense qu'on peut couper beaucoup de secteurs qui rejettent de gaz à effet de serre en faisant des choix. Donc, faire le choix de militer pour la paix, faire le choix d'arrêter l'avion, tout ça, pour au moins qu'on va s'adapter. Il faut qu'on s'adapte, quoi, mais pas sans que l'autre côté s'adapte aussi, diminue la cause des règlements. Donc, je ne vais pas parler seulement de l'adaptation. OK. Merci, Anne. On reçoit Daniel aussi, qui avait été l'un des rédacteurs. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Surtout à toutes, d'ailleurs. Surtout à toutes. Bonjour à toutes et à Julie. Daniel, qui notamment a contribué sur l'exploitation d'un bouquin qui s'appelle France 2050, le scénario noir du climat, qu'on a allègrement utilisé comme source d'inspiration pour décrire à quoi ressemblerait la France en 2100 dans une France à plus de 4 degrés, parce qu'on est parti sur l'hypothèse, une hypothèse forte, mais portée par Daniel, que le scénario décrit dans le scénario noir du climat de Marc Lomadzi était, on pouvait le dupliquer, en fait, pour la question de la France en 2100. Alors, si tu peux dire quelques mots là-dessus, sur cette hypothèse très forte qu'on a utilisée ? Ce n'est pas une hypothèse très, très forte. Ce n'est pas une hypothèse très, très mainstream ou conventionnelle, parce que je n'ai pas vu que quelqu'un d'autre le faisait, je dois avouer. Mais ce n'est pas très fort, c'est simplement que la trajectoire, le scénario socio-économico-politique qui sert à dire France plus 4 degrés en 2100, ça veut dire monde plus 2,7 à 3,2 en 2100, c'est le scénario intermédiaire du GIEC. Or, il y en a des plus chauds, le plus chaud étant le RCP 8.5, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais qui est celui qui a servi de base au livre de Marc Lomadzi. Et ce scénario 8.5 en 2050 correspond à une élévation de la température à peu près équivalente à ce qu'on attend en 2100 dans le scénario suivi par la trajectoire de Béchut, enfin du gouvernement. Donc, en regardant ce que Lomadzi a prévu en 2050 en imaginant le scénario 8.5, on a une bonne idée de ce qui pourra arriver en 2100, 50 ans plus tard, dans le scénario 4.5 en fait. En précisant qu'il faut toujours savoir avec les scénarios, il y a vraiment un seul truc à savoir précisément, c'est que le 8.5 à la fin, c'est des watts par mètre carré, le 4.5 aussi, ça n'a rien à voir avec des degrés. Donc, le scénario 2.5, ce n'est pas 2.5 degrés, c'est 2.5 watts par mètre carré de forçage additionnel sur la surface de la planète, bref. Et ça donne des températures, mais ça ne donne pas les températures qu'il y a dans le nom du scénario. Parce que beaucoup de gens sont confus avec ça. Est-ce que c'est à peu près clair sur cette hypothèse ? Parce que je sais que le graphique est passé sous les yeux experts de Nicolas, un de nos membres, et qu'il n'a rien compris. Apparemment, il a dit « je ne comprends pas le graphique ». Alors que ce que je viens de dire à l'oral est là expliqué sur un dessin assez précisément, mais apparemment, ce n'est pas passé, donc je ne sais pas. En tout cas, c'est ça l'hypothèse qu'on a faite. Donc, elle n'est pas violemment, elle est juste inhabituelle, et c'était pour se servir de bouquin. En voyant que ça, c'était le cas, qu'on s'est dit, enfin que je me suis dit et que je vous ai soumis, qu'on pouvait se servir du bouquin comme inspiration sur les scénarios. Il n'y a pas plus que ça. Je n'ai pas interprété de température ou poursuivi de courbe ou tracé des tendances. La dèche. La dèche, oui. À toi, Clédine. Merci. Je voulais revenir sur quelque chose, parce que pour celles et ceux qui n'étaient pas, on a quand même dit dans le texte, et c'est important, c'est que justement, ces températures, ces projections, elles semblent assez extérieures à nous. Il y a un côté très scientifique, très ancré dans des chiffres qui ne parlent pas à tout le monde. Et ça, en fait, on n'a pas tous les mêmes façons d'être touchés par les choses. Il y en a, les chiffres vont leur parler parce qu'ils sont nés dedans ou parce que c'est quelque chose qui leur parle. Et puis d'autres qui ont besoin d'illustration. Et Lila, elle a fait un travail formidable là-dessus. Elle a permis, en fait, de, comment dire, de résumer de façon claire les différentes propositions qu'on faisait, en tout cas l'essence même de notre texte. Et ça permet quand même d'accéder sans, parce que le texte peut être un peu lourd et un peu dur d'approche. Et ça permet justement de prendre possession de nos propositions de manière plus simple et plus accessible. Voilà, donc c'était ça que je voulais dire. Et puis aussi, on a choisi, en fait, de ne pas être catastrophiste. C'est-à-dire que ce sont des mots chez les collapsologues qui sont, qui reviennent souvent. La catastrophe, en fait, quelque part, ce n'est pas très intéressant de savoir quelle est l'ampleur de la catastrophe. Si on est sûr qu'il va y en avoir une, et nous, à Adaptation Radicale, on pense qu'il va y avoir et qu'il y a déjà des catastrophes. Donc après, cette histoire de plus 4, c'est très intéressant parce que justement, il y avait l'horizon soit 2100, soit 2050. Et avec le bouquin, du coup, ça permet de se donner 50 ans en avant, 50 ans d'écart, d'avoir déjà une idée de ce que ça peut être. Moi, je pense que vraiment, en tout cas, moi, j'en ai besoin pour comprendre ce que ça peut être. La France a plus 4 degrés parce que c'est plus 4 degrés, c'est 4 degrés global. Ça, j'aimerais bien peut-être qu'on en parle parce que moi, je ne peux pas bien en parler. Mais tu as parlé de 2,8 à 3 degrés sur le monde. Voilà, sur le monde. Donc voilà, tout ça, en fait, on est un peu perdu. Par contre, si on parle de choses plus concrètes, c'est-à-dire les côtes, ça disparaît de temps. Enfin, vraiment, ça, c'est des choses qui me parlent plus, moi. Et je pense qu'il y a pas mal de gens comme moi qui ont besoin d'avoir des illustrations de ce que c'est. Par exemple, je trouve que les méga-feux ont vraiment fait leur boulot, quoi, au niveau de la prise de conscience. Parce que c'était juste un truc, en fait, on n'est pas arrivé avec toute notre technologie et notre truc vraiment formidable qu'on sait faire. On pense qu'il va y avoir des solutions pour tout. On n'est pas arrivé à arrêter les feux. Ou alors, ça a été très, 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 très long. Et en plus, tout a été détruit. Alors, on n'est pas dans la technique du brûlis, là. On est vraiment complètement fou. Donc, je trouve qu'on a besoin d'illustrer. Et donc, du coup, ça permet, voilà, c'est inimaginable, les plus 4 degrés. On n'arrive pas à le rentrer dans notre conscience. Et donc, du coup, notre boulot aussi, c'est à quoi s'adapter. Donc, on a la chance d'organiser le 6 avril, nos prochaines journées nationales. On va réfléchir ensemble là-dessus, de savoir à quoi s'adapter déjà. Donc là, il y a des projections. Il y a des choses qui semblent presque certaines. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'éléments scientifiques qui se recoupent que même si on n'a pas de boule de cristal, on pourrait presque dire que ça va arriver. Bon, bien sûr, personne n'a de boule de cristal. Mais est-ce que nous, en tant que société, on a tout intérêt à attendre d'avoir l'accident de voiture pour apprendre à conduire ? On pense que non. Donc, à quoi s'adapter ? C'est ce dont on va essayer de discuter ensemble toujours. En fait, on va passer le reste de nos vies à s'adapter. Donc, non, mais c'est vrai, on ne l'avait pas forcément pensé en grandissant. Parce qu'on n'est pas tous… Enfin, à part Lila qui est très jeune, on l'est tous un peu moins. On a grandi en ne pensant pas du tout à tout ça, quoi, pour la plupart. Donc, voilà, maintenant, on va s'adapter. Et notre but, vraiment, c'est de le faire ensemble. Ce n'est pas qu'on soit chacun avec notre flingue en ayant peur de l'autre. Et du coup, cette réflexion basée sur des éléments scientifiques, tangibles, du coup, on n'est pas catastrophiste. On fait quelque chose qui est vraiment ancré dans des réalités scientifiques. Et on décide ensemble de réfléchir et de choisir à quoi s'adapter et comment le faire. Voilà, j'ai dit. Vas-y, Lila, après moi. Je pense que c'était une transition parfaite parce que je penserais aussi… Ce qu'on a pas mal mentionné pendant la rédaction de cette réponse, c'est le problème aussi de toujours se focaliser que sur les températures et le climat et les émissions de CO2. Alors qu'en fait, il y a énormément d'autres choses qui sont en péril. Et ça, on ne l'a pas fait. On l'a un petit peu mentionné dans notre réponse en disant qu'il fallait tout prendre en compte, que tout était connecté, tout était systémique. Et donc, en fait, il n'y a pas que les augmentations de température qui vont nous impacter. Mais vraiment, plus j'y pense, plus je me dis, oui, il faut vraiment tenir compte de tout ça. On ne peut pas bien, entre guillemets, s'adapter si on ne pense pas à tout ça, en fait, à la biodiversité, au système des océans, du fonctionnement des océans. On voit qu'il y a vraiment, en ce moment, pas mal de publications là-dessus. Et donc, je pense qu'il faut arrêter d'essayer d'avoir des trucs un peu… Enfin, quand je dis qu'il faut arrêter, je pense un peu au gouvernement et avec leurs histoires de théories un peu simplistes de… En vrai, on va enlever le carbone dans l'atmosphère et tout le monde sera sauvé. Ben non, en fait, d'avoir essayé d'enlever le CO2, bon déjà, bon courage. Et puis ensuite, même si on enlève le CO2, c'est trop tard. En fait, on a déjà enclenché des extinctions de masse. On est déjà dans des systèmes de fonctionnement qui ne sont pas viables à long terme. Et donc, vraiment, quand on parle d'adaptation, je pense qu'il faut vraiment qu'on considère tout ça. En fait, c'est surtout revoir réadaptation, revoir notre manière de vivre et d'habiter le monde et penser aussi, et ça, on l'a déjà pas mal mentionné entre nous, mais penser aussi que chaque adaptation va être différente en fonction de là où on est. Nous, on est en France. Déjà, en France, il y a plein de différences entre les régions. On ne va pas s'adapter pareil en fonction des régions, mais il faut aussi penser à tous les autres pays et les autres endroits où déjà, il y en a, ça fait déjà des siècles, peut-être pas des siècles, mais si, il y en a, ça fait peut-être des siècles déjà qui s'adaptent. Donc, aussi, penser à s'inspirer des autres, à ne pas oublier qu'on est tous dans la même planète. On habite tous la même planète, quoi. Donc, je pense que la mondialisation, elle a eu ces énormes défauts avec le capitalisme et la manière dont on a géré les échanges mondiaux et tout ça, avec surtout les pouvoirs qui ont un petit peu, on peut le dire, qui ont malmené certaines populations. Mais en même temps, il faut en tirer les avantages de cette mondialisation. C'est bien de pouvoir avoir connaissance de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Ça peut être utile. C'est bien de s'inspirer de ce qui est bien fait aussi. Il y a des pays qui prennent des décisions intéressantes. Je pense qu'il faut s'ouvrir aussi et aussi au regarder vers le passé. Quand on parle de restauration, c'est un peu ça. On aimerait s'inspirer de ce qui a pu être fait dans le passé et qui était intéressant pour à la fois l'homme et les autres êtres vivants. Je suis désolée, je suis partie dans tous les sens. Mais voilà, je vais laisser la parole. Non, c'est bien. Oui, c'est fort juste. Moi, je voulais… En fait, je réagissais après Nadej sur le « on va s'adapter tout le temps » et on creuse ce que c'est à partir de références les plus sérieuses possibles. Effectivement, et d'ailleurs, pour moi, on n'a pas encore systématisé ça. C'est bien ce qu'on a fait avec la TRAC. Mais en fait, pour moi, c'est le début dans le sens qu'il y a plein de scénarios, de prospectives qui sont menées et qui sont souvent menées de manière en silo encore, beaucoup, les gens sont par essence… Enfin, les gens, les spécialistes capables de faire ce genre de truc et payer pour le faire sont forcément dans ces systèmes en silo. Les trois collapsologues que moi, je connais, donc Pablo Servigne, Gautier-Chapelle et Raphaël Stevens, sont tous les trois des gens qui auraient dû être des scientifiques dans le système académique normal, qui ont des doctorats, qui ont des… J'ai un coup de fil de Pablo Servigne, le truc de fou, mais je ne vais pas le prendre. Je ne sais pas pourquoi il appelle quand je parle de lui, mais ils sont tous sortis, ils sont tous devenus des chercheurs, et ils s'appellent chercheurs interdépendants. Vous avez vu cette expression ? Un, I-N-Terre, comme la Terre est dépendant, parce qu'on est tous dépendants de la Terre. Et donc, en fait, ils ne sont pas chercheurs pour le système actuel, mais c'est la seule façon qu'ils ont eue de pouvoir avoir une vision en silo. Parce que si tu es employé par l'académie de l'université de Machin pour travailler sur les systèmes sociétaux de recyclage ou d'analyse de cycle de vie des grandes ressources essentielles de l'être humain, tu ne fais pas la connexion avec le féminisme. Tu n'es pas payé pour ça. Tu peux la faire, mais ça va être compliqué, etc. Donc, nous, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aussi une position qui est qu'on peut, comme on n'est pas une académie, on n'est pas tout ça, et on n'est pas payé par personne pour l'instant, on peut se permettre ce genre de choses, et on peut se donner le rôle à notre faible mesure et de nos faibles moyens de rassembler les choses. Il y a un truc que je vous ai envoyé il y a quelques mois que j'avais repéré avant par les réseaux Collapso, mais c'est de la scénarisation en Angleterre où il y a une institution du gouvernement anglais très sérieux qui a fait une scénarisation des évolutions possibles de la société anglaise sur le siècle à venir en fonction de différentes options politico-économiques qui seraient prises. Il y en avait quand même une où ça finissait en espèce de bande à cheval indépendante dans l'Angleterre en 2080, avec des lances, enfin j'exagère mais à peine. En tout cas, plus d'États anglais, plus de Royaume-Uni, plus d'États en fait, et des espèces de petites régions qui essayent de survivre à leur manière, avec leurs ressources et qui se frittent un petit peu sur les frontières quand même. Pas forcément une guerre ouverte, etc., mais un truc quand même assez très différent de ce que les Anglais s'imaginent de leur futur à l'heure actuelle. C'était un des scénarios, il y en avait neuf, ils n'étaient pas tous comme ça, mais c'était super intéressant. Et ce genre de truc, en fait, il y en a beaucoup. Il y en a largement pas assez, mais il y en a beaucoup. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont étudié les phénomènes de subversion sur certains morceaux de la côte française pour les 50 ou 100 prochaines années, etc., mais personne ne les rassemble et personne essaye de les publiciser, enfin de les vulgariser pour un public qui est incapable de les absorber ou de les comprendre en l'état. Et ça, c'est à mon avis un de nos boulots. C'est aussi un intérêt, c'est qu'on parle, ça c'est une conversation que j'ai avec Carmen depuis fort longtemps quand même, on parle d'effondrement. Les gens qui arrivent à l'effondrement souvent par leurs propres moyens, une vidéo, un bouquin, machin, ils basculent de « il n'y a pas d'effondrement à l'horizon, qu'est-ce que c'est que ce délire ? » à « zut, on va tous éventuellement crever dans trois ans » ou être de retour à l'âge de pierre. Ce qui est, les deux pour moi sont aussi faux l'un que l'autre. Et je ne pense pas que c'est que pour moi. On voit en creusant le sujet qu'il y a une moyennisation des choses et il y a quand même des choses très très improbables sur lesquelles on n'a pas vraiment besoin de passer beaucoup de temps. Il n'est pas complètement impossible que l'Europe soit privée d'électricité absolument pour toujours dans dix ans, mais c'est tellement peu probable que ce n'est pas très intéressant de passer du temps à discuter de ce scénario, pour moi. Et adaptation radicale peut faire un truc comme ça où on peut quelque part avoir les billes pour dire aux gens « oui, vous arrivez dans un truc, c'est absolument effrayant, il y a des trucs terribles, il y a des trucs complètement inévitables, mais il n'y a pas non plus tout qui est possible ou qui est envisageable ou qui est sérieux de discuter et de penser. » Oui, je m'arrête là. Tu as raison, Nadège. Rien, ce n'était pas pour te couper. Non, non, mais quand même. Non, mais justement, je trouve qu'on a parlé des récits, on a fait des temps précis sur les récits, sur les imaginaires. Nous aussi, ce qu'on cherche à faire, et moi, ce que je cherche à faire aussi avec vous, c'est d'essayer d'imaginer ce que ça va être. C'est vrai que j'en ai besoin, ne serait-ce que quand on a des enfants, c'est un peu flippant, parce que c'est quoi plus 4 degrés, c'est quoi tout ça dans la vraie vie, en fait, dans ton quotidien, dans ce que tes enfants vont vivre, est-ce qu'ils vont vivre ? Est-ce qu'ils vont vivre ? Point d'interrogation. C'est une vraie question que je me pose en fonction des pathologies des enfants. Il y a des enfants qui sont malades de certaines choses. Est-ce qu'on va pouvoir continuer ? Je fais un clin d'œil. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à soigner nos enfants ? Est-ce qu'il y aura un ordre de priorité en fonction des médicaments disponibles ? Est-ce qu'on voit que maintenant, ça devient compliqué de se soigner, en tout cas d'avoir accès à tout facilement, etc., de plus en plus ? Là, il y a encore, entre guillemets, accès aux choses. Si d'un coup, il y a 5 clis et qu'on est 50 à être malades, il y a des priorités. Moi, j'aimerais vraiment qu'on en discute avant que ça n'arrive, alors que ça arrive déjà plus ou moins en creux, qu'on voit que ça se dessine. Je trouve que ce sont des vraies questions de société, en fait. Avec le Covid, il s'est posé ce genre de questions à un moment donné. On parlait de génération sacrifiée et des noms comme ça. Mais ce n'était pas du tout un débat apaisé, puisqu'on était au cœur des choses. Moi, j'aimerais vraiment, à l'adaptation radicale, qu'on permette, on dit, si on s'adapte à plus tant de gré, on aura forcément une énergie peut-être moins importante. Je ne suis pas spécialiste, bien sûr, mais on aura ça en moins. À quoi on le réserve ? Qu'est-ce que décide la société ? C'est-à-dire, par exemple, s'il y a encore du plastique, mais on pense qu'il ne faut pas en faire, mais est-ce qu'on considère ? Moi, c'est ce que je pense, qu'il faut continuer à faire un petit peu de plastique, ne serait-ce pour les usages médicaux. Ça, on pourrait le décider au niveau de la société. Continuer, en fait, à polluer, parce que vivre, c'est polluer. Il ne faut pas se mentir, on ne va pas, d'un coup, devenir chasseur-cueilleur. Ce n'est pas vrai et ce n'est justement pas intéressant de se pencher là-dessus. Par contre, de quoi on se prive ? En fonction, justement, des événements qui sont basés scientifiquement, qui risquent d'arriver, qu'est-ce qu'on décide en tant que société ? Qu'est-ce qu'on choisit d'arrêter pour pouvoir privilégier, continuer à maintenir certaines choses ? Et ça, du coup, la réponse à la TRAC, pour moi, c'est ça aussi. C'est-à-dire, OK, on acte un certain nombre de degrés. Moi, je pense que ce sera bien pire que ça. J'avoue que je suis très, très, très négative là-dessus. Je n'ai aucun espoir. Non, mais vous le savez, moi, je pense qu'il faut se préparer au pire pour quelque part ne pas qu'il arrive dans toute sa... Oui, voilà. Donc, je me dis, si on s'adapte à plus 6, et qu'on n'a que plus 4, et bien sûr, je mets... Voilà, ça sera... Non, c'est-à-dire qu'on aura peut-être fait en sorte... Parce que c'est plus 4 quand ? En 2100, ça s'arrête d'un coup, on arrête d'augmenter. Ah non, après, ça continue. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est tout ça. Nous, on parle de radicalité. La radicalité qui pose un problème aujourd'hui, parce qu'on ne veut même pas nous accueillir, parce qu'on a peur qu'on soit des terroristes, des gens pas... Mais non, la radicalité, on parle de la racine des choses, de la façon dont on fait société, et que si on fait... C'est comme si... Quand on rénove une maison, ce n'est pas en refaisant la toiture. Si les fondations sont pourries, ça sera une maison pourrie très, très rapidement. Donc, on a besoin de réfléchir ensemble à ce que c'est que cette adaptation à ces 4 degrés, trouver une ligne qui fasse en sorte que les plus vulnérables d'entre nous soient déjà pas ceux qui trinquent le plus, excusez-moi, mais c'est ce qui me vient à l'esprit, parce que ceux qui sont les plus riches, ils auront le plus les moyens de s'adapter. Il faut être clair. Et puis, tous les autres, ils vont faire comme ils peuvent. On a cette volonté-là. Et quand bien même on enlèverait tout le carbone, là, c'est tellement juste ce que tu dis. On a une société qui empêche, entre guillemets, de voir l'avenir, en fait, parce que sans insectes, avec tous les pesticides qu'on a, et je reparle de Rachel Carson de 1967, je crois, son livre, Le printemps silencieux, c'est juste, en fait, tout écrit dedans. Simplement, vous changez des acronymes, ce n'est pas DDT, c'est d'autres choses maintenant. Mais c'est là, en fait, tout était écrit. Mectoube. Oula, oula, oula. Non, mais c'est vrai. On m'éditra cette petite partie. Non, non, pas du tout. Pourquoi ? Je rigole, je rigole. Je vais l'expliquer. Parce que pour moi, le c'est écrit, justement, je ne suis absolument pas croyante. Il y a une croyance qui s'est installée, c'est que ça n'arrivera pas. Ce qui était déjà écrit en 1967, ce qui était écrit en 1972, la croyance, et ça, je pèse mes mots, la croyance a été celle où tout ça n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu quelque chose qui n'était pas basé sur des faits scientifiques. La croyance, la négation de tout ça… Parce que les faits sont incroyables, littéralement. Non, mais c'est ça. Donc, du coup, on est dans une forme de chose mystique, en fait. Complètement. Je ne peux pas dire autrement, quand on a tous les éléments sous le nez et qu'en niveau de notre société, on n'arrive pas à bifurquer, à changer la dôme, c'est une croyance. Et donc, du coup, c'est de l'ordre de la croyance. Je ne suis pas religieuse, ce n'est pas le mot, mais c'est mystique. C'est quelque chose, j'ai dit. Existenciel, en tout cas. Alain, Alain, qui voulait intervenir, qui fait des interventions dans sa vignette. Je vais essayer de mettre sa vignette en bon. Alain, tu peux dire quelques mots ? Je te montre un bouquin de 78 qui s'appelait « Avant que nature n'est rien ». J'avais lu à peu près en même temps que celui de Rachel Carson. Les phénomènes étaient pressentis et avaient été décrits avec le rapport hormis dans ses compagnies depuis longtemps. On ne fait que constater la décotion entre les collisions et la réalité. Que vous dire ? Moi, je croise tous les jours des gens qui me disent qu'ils sont climato-sceptiques, en fait, qu'ils n'y croient pas, tout ça, et dont les décideurs politiques, en fait. Donc, on a l'impression qu'on n'est pas dans la même planète, en fait. Voilà. Au surcoût, on a eu... On ne regardait plus la télé, mais moi, je suis encore victime de la télé, donc il y a eu Avant-Tierre sur le front qui faisait deux reportages, un sur l'exploitation de la forêt et l'autre sur les médicaments. Et là, on a eu Ikea. Ikea, c'était pas mal aussi. Ça se rejoint, tu vois, sur l'exploitation de la forêt. Quand tu vois ce qui se passe et à l'échelle où ça se passe, tu te dis qu'on a vraiment le pied sur l'accélérateur. C'est dingue. Désolée. J'en profite aussi pour dire, moi, je pense qu'il y a cette histoire de déni qui est intéressante et en termes de sociologie, elle est expliquée pas mal parce qu'en fait, c'est juste parce que ça fait trop peur. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir ces choses-là et je pense en particulier qu'il y a aussi les décideurs, les gens qui sont confortables dans leur situation actuelle qui n'ont pas envie de changer du tout parce que c'est comme ça qu'on leur a appris qu'il fallait vivre et en plus, ils sont convaincus qui se sont entre guillemets battus pour atteindre ces privilèges-là. Ces gens-là, ils sont dans un déni qui est à la fois un déni, j'ai le qualifier d'un faux déni. C'est des gens qui s'auto-convainquent de la possibilité, par exemple, de s'en sortir, d'éviter les catastrophes, etc. parce qu'en fait, ils n'arrivent même pas à concevoir la possibilité de changer leur mode de vie et de renoncer à leurs privilèges. Mais du coup, ils ont un discours qui est assez... Vu que quand même, c'est les politiques et c'est les gens qui ont de l'influence, ce n'est pas étonnant qu'après, on entende ce genre de discours dans nos cercles proches et autour de nous parce qu'en fait, c'est ce qu'on entend à longueur de journée dans les médias. Et ce qui est assez... Moi, je trouve que ce qui est assez difficile, c'est de passer ce cap où on sera assez nombreux dans la société. Moi, je pense vraiment la nécessaire prise de conscience et la bascule. Il faut qu'on soit assez nombreux à réaliser, à regarder la réalité en face et à comprendre ces enjeux-là si on veut que ça change parce que sinon, de toute façon... Et à un moment donné, moi, je ne vous cache pas que je pense que ça ne changera pas et qu'on va devoir passer par la phase crise, crise, on va dire systémique pour que ça change, en fait. Donc, il n'y aura pas... Enfin, j'ai quand même espoir qu'il y ait des petites révolutions à droite, à gauche qui accélèrent. Parce que si on y... J'ai pensé à ça l'autre fois quand j'ai regardé l'émission sur les pénuries qui disaient qu'en gros, en fait, les crises, elles s'auto-alimentent c'est qu'en fait, par exemple, s'il y a des grèves, il y aura des pénuries parce que s'il y a des grèves, il n'y a plus d'approvisionnement de certaines ressources et donc ça va engendrer des pénuries qui vont peut-être engendrer des grèves et ça s'auto-alimente et ça va s'implémenter. Donc, en fait, je vais peut-être passer pour une éco-terroriste en disant ça, mais je pense qu'à un moment donné, si on est assez nombreux à faire des actes un petit peu où on montre qu'on n'est pas d'accord avec les décisions et entre guillemets, on sabote un peu le système, la pipeline, c'est comme ça qu'on peut faire bouger un petit peu les choses, quoi, tout en étant raisonnée. Je ne veux pas du tout et on a déjà eu ces discussions-là de violence, non-violence. Ce n'est pas en passant par la violence qu'on va arriver à quoi que ce soit. On est d'accord avec ça, je pense. Donc, juste des actions fortes, des actions parlantes, ça serait vraiment, je pense, intéressant. Je veux bien. Vous me voyez ? Bon, je prends la parole, personne ne me dit rien. Oui, en fait, je vous écoute attentivement. Personne ne peut dire ce que sera l'avenir. Personne. Il y a toujours une incertitude. Les choses peuvent évoluer, il peut se passer des trucs qu'on n'attendait pas du tout, ces histoires de signes noirs, ça peut être positif ou négatif, d'ailleurs, c'est-à-dire ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on aurait imaginé ou au contraire il peut arriver quelque chose. Donc, on ne peut pas dire ce qui va se passer. On peut dire il y a des tendances, ça a tendance à aller vers ça, si ça continue, ça fera ça. Et avec la prospective, avec tous les schémas, etc. mais comment ? Moi, ce que je crois, donc on va dire que c'est des croyances parce que ce n'est pas des connaissances, parce qu'on ne peut pas être sûr. Ce que je crois, c'est que quand on regarde la situation mondiale et de ce que je connais de l'être humain et de comment ça se passe, tout ce qui est compliqué dans les relations, ne serait-ce qu'à petite échelle, je n'arrive pas à imaginer qu'il puisse y avoir un consensus mondial, à part si on est attaqué par des extraterrestres. C'est ce que mon fils m'a dit une fois, il faut un ennemi extérieur pour qu'on se rassemble. Donc, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne, il faut qu'il y ait un ennemi à l'extérieur de nous pour qu'on comprenne qu'il faut se serrer les coudes pour le combattre et le vaincre éventuellement. Donc, il y aura peut-être des extraterrestres, on ne sait pas, je ne sais pas si ça sera une bonne chose, mais en tout cas, en l'absence d'ennemi identifié extérieur, on doit se débrouiller entre nous et entre nous, on n'est pas d'accord, on ne voit pas les choses de la même façon, on ne ressent pas les choses de la même façon, je ne vois pas comment on pourrait, même quand il y a des choses graves qui se passent, pendant un certain temps, il y a des sursauts, mais ça retombe tout de suite, je veux dire, dès qu'on reprend sa vie, etc. Donc, moi, je ne crois pas qu'on va réussir à changer les choses, effectivement, et donc, le plus probable, le plus probable, sans certitude, mais le plus probable, c'est que ça va empirer, après, il y a les guerres qui peuvent arriver, qui ont l'air d'arriver, mais on ne sait pas non plus ça, et s'il y a des guerres, c'est encore autre chose, mais en tout cas, le plus probable, c'est que la situation va empirer, et moi, ce que je regarde, c'est comment se comporte une certaine catégorie de la population, en particulier, parce qu'avec Julien, on travaille sur la survie des plus riches, c'est un truc qui m'intéresse, et en particulier, quand je vois que tous ces gens qui ont beaucoup d'argent, alors peut-être ils ne savent pas quoi en faire, je veux bien, il faut bien qu'ils dépensent, donc ils se font des bunkers, je ne sais pas combien, ça me dépasse, je ne saurais même pas dire les sommes, tellement c'est astronomique, mais quand je vois tout ce qu'ils imaginent préparé pour eux s'en sortir, je me dis, ce n'est pas des idiots, ou alors ils sont vraiment des bêtes, enfin je ne sais pas, ils gaspillent autant d'argent, enfin moi je veux dire ce n'est pas très rassurant en fait, ce n'est pas très rassurant de voir ça, parce que ce que j'imagine, quand même assez probable, c'est effectivement une évolution vers un monde fracturé en fait, où il y aura une petite fraction qui aura pris la peine de se préparer, de se protéger, et que tous les autres, c'est-à-dire nous, eh bien on va devoir se débrouiller avec ce qui reste, et il ne restera pas grand-chose, et je, voilà, je n'ai pas envie de ce monde-là, donc moi je me dis, vu l'âge que j'ai, peut-être que je vais mourir avant, mais en tout cas, je pense quand même qu'il n'y a pas que moi, donc j'ai des enfants, et même, je pense à tout le monde en fait, et du coup, je pense que le peu qu'on puisse faire à l'adaptation radicale pour ne serait-ce qu'adoucir, et au moins, même s'il faut que ça se termine mal, c'est comme les gens qui sont très malades, même s'ils finissent par mourir, s'ils meurent, comment je veux dire, en ayant quand même pu être heureux jusqu'au bout, ben voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire en fait, moi je n'ai pas beaucoup d'espace, je crois que ça va mal se terminer, mais je crois que, enfin moi j'ai envie d'oeuvrer, ou de contribuer à ce qu'on fasse le maximum pour adoucir les choses et qu'on puisse quand même réussir à avoir des bons moments et jusqu'au bout puis à la fin, ben à la fin, on dira au revoir, salut, la compagnie, et puis voilà. J'ai dit. Merci Carmen. Alors il y a une chose qui est importante en fait chez Adaptation Radicale, c'est qu'on n'a que les émotions, on n'a que les émotions, on n'a que la négativité, tout ça ce n'est pas des choses qui sont à bout. Donc on peut se parler, on peut se dire les choses. Nadej. Merci, moi je voulais parler de la liberté, alors c'est un grand grand mot et pourtant si on parle de la liberté juste de pouvoir respirer de l'air respirable, si on est la liberté de pouvoir se mouvoir, alors on peut parler des frontières, on peut parler de tout ça mais on peut aussi parler du corps quand il est abîmé, lorsqu'il est malade, il ne peut plus bouger quelquefois. Je crois qu'on a besoin en tant que société de redéfinir quel est le cadre des libertés qui sont importantes. Lorsqu'on dit je ne veux pas que tu m'emmerdes avec ton histoire de prendre l'avion parce que moi j'ai économisé toute ma vie et puis maintenant je fais la retraite et je vais voyager, c'est ma liberté. Donc tu n'as pas à toucher à ma liberté. Mais si la liberté de prendre l'avion elle a un impact sur moi, sur la pollution, en quoi c'est une liberté. Moi j'aimerais vraiment qu'on parle de ça, on parle de la liberté qui s'arrête là où commence celle de l'autre normalement mais du coup c'est les notions de liberté, c'est surtout des libertés de consommer, de dépenser et d'entretenir un monde qui fait du mal en fait à la plus grande partie et non pas ceux qui en profitent entre guillemets. et je ne suis pas je cherche à faire la guerre à personne moi je veux même ceux qui sont très riches je leur veux du bien vraiment très sincèrement je voudrais juste que la liberté qu'ils ont eux qu'ils ont obtenue souvent avec beaucoup d'acharnement de travail non je rigole quand on sait que ça vient la plupart du temps d'héritage je dis juste que je voudrais que personne n'ait le droit d'empêcher l'autre de vivre tout simplement il faut malheureusement c'est pas seulement les guerres quand il y a des gens qui se permettent qui ont un tel lobby que du coup on continue les pesticides et qu'on sait que ça tue alors pas forcément des humains avec un pistolet mais on sait que ça tue et du vivant et des humains à terme puisqu'il y a une multiplication des cancers qui est juste phénoménale en fait du coup c'est la liberté de tuer je croyais que c'était James Bond de ça seulement donc je crois qu'il faudrait sans parler de faire la morale parce qu'il y a un côté comme ça un petit peu on dit les écolos ils font la morale ils veulent empêcher ils veulent revenir à l'âge de pierre tout ça non mais juste ne me tue pas quoi ne tue pas mes enfants ne m'empêche pas de vivre et je crois que ce prisme là de la liberté il est beaucoup moins va-t'en guerre entre guillemets de dire ne prends pas l'avion ce sont des injonctions à ne pas faire voilà et du coup si on dit juste maintenir notre liberté donc de respirer donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pesticides mais on ne parle même pas de ceux qui les mettent si on arrive à l'inscrire comme un petit peu le parlement de la loi des choses où en fait la nature ou des éléments de la nature sont devenus des objets de droit enfin je ne dis pas les bons termes vous m'excuserez j'espère dans tous les cas merci Daniel juste voilà je me dis qu'en fait peut-être que nous ceux qui veulent ceux qui voulons nous nous veut s'adapter parce qu'on pense que de toute façon c'est nécessaire et qu'on va devoir s'adapter on veut le faire au nom de la liberté de tous et toutes voilà peut-être qu'une sorte d'étendard qui soit un étendard personne ne peut dire non je ne veux pas être libre je ne crois pas voilà c'était une réflexion j'ai dit merci Alain qu'après ça je referai un petit cadrage du temps moi ça va juste je voulais vous demander si vous aviez écouté le discours de la femme d'Alexa Navalny aujourd'hui il est là au conseil de l'Europe et donc c'était un discours très émouvant d'une part mais en fait elle finit par dire ce qu'avait dit François Hollande à la fête l'ennemi c'est la finance bon sauf que Hollande trois jours après il a renié ses propres dires mais en fait elle dit qu'en gros le système de Poutine c'est un système mafieux ce système il s'étend partout à travers le monde et et c'est et on ne peut pas parler raisonnablement intellectuellement posément avec des gens qui sont des mafieux et tout le système de corruption il est international et on doit faire le ménage chez nous mais c'est c'est un truc très complexe quoi c'est c'est quelques personnes qui quelques personnes sûrement quelques personnes et puis quelques milliers de personnes qui gèrent qui génèrent ce système qui le gèrent et qui font que l'objectif c'est prendre du pognon avoir du pognon pour manger le voisin quoi et la résistance quand il y a une résistance qui s'organise et bien quand elle est comment dire démocratique et bien les gens se font assassiner voilà donc elle appelle les gens à se à prendre conscience de ça on est dans un système où c'est l'argent qui domine que ça soit Poutine dans le régime ex-communiste on va dire ou n'importe quel système ailleurs c'est la finance qui qui régit ce monde et et ça va pas dans le bon sens il n'y a pas il n'y a pas de notion de partage il n'y a pas de notion d'équitabilité il y a une notion on est les esclaves un système voilà et quand on a dit ça et on s'aperçoit que les deux les extrêmes se rejoignent pour aboutir au même résultat qui est une domination de l'homme par l'homme au profit d'une minorité ça a pas changé je pense depuis les égyptiens même avant ça continue et et donc ils ont ils ont pas l'intelligence de penser enfin de je sais pas comment ils peuvent penser qu'ils vont s'en sortir malgré tout quoi ça ils vont dormir sur de l'argent ils vont remplir leurs oreillers d'argent leur baignoire d'argent le mais ça ça va pas les nourrir ça va pas leur permettre de respirer ça va pas leur permettre de boire de l'eau qui les contaminera pas etc mais ça ils sont pas conscients et puis je crois qu'ils s'en foutent allègrement après moi le déluge merci Alain voilà je vais enchaîner un petit peu parce qu'effectivement on a un système de liberté qui est conçu depuis quelques siècles essentiellement sous le prisme de la notion de liberté économique c'est la liberté de posséder et de faire de ce qu'on veut de ce qu'on possède construit autour de la propriété privée il y a de nombreux auteurs et théoriciens qui ont écrit sur ces questions là reste que comment redéfinir la liberté à l'ordre de l'ordre qu'on possède pour l'instant personne sait trop comment faire en vrai j'ai lu Pierre Charbonnier Abondance et Liberté qui propose de redéfinir la liberté mais il dit pas très bien comment faut faire parce qu'il dit qu'il faut qu'il y ait des collectifs qui s'en emparent pour faire cette redéfinition que lui-même peut pas la faire donc bon on est pas forcément beaucoup plus avancé là-dessus Daniel me suggérait qu'on recentre un petit peu sur la question de la traque et des travaux qu'on peut faire chez Adaptation Radicale en tout cas alors là le ministère nous a un peu déçus parce qu'aujourd'hui on devait avoir des documents un peu d'orientation sur les orientations du troisième PNACC et pour l'instant on n'a rien et on risque de rien avoir avant plusieurs semaines donc on attend ça en fait pour se mettre à l'ouvrage Anna nous posait la question quel était notre lien avec le ministère on n'a pas de lien avec le ministère par contre on participe au débat public et on s'empare du débat public pour exister à un moment quand Christophe Béchut dit 2024 sera l'année de l'adaptation ça nous parle forcément on s'appelle l'adaptation radicale on sait qu'on sera pas d'accord avec plein de choses mais on sait qu'on sera aussi d'accord pour en parler c'est quand même ça la différence le point d'accroche qu'on a avec Béchut c'est qu'on est d'accord avec Béchut pour parler d'adaptation même pour lui dire que ce qu'il propose c'est nul on attend déjà qu'il propose quelque chose avant de dire que c'est nul mais on attend de voir ça dans tous les débats qu'on a eu les spectateurs auront peut-être eu l'impression que ça partait dans tous les sens et c'est vrai que c'est une énorme difficulté parce que quand on commence à tirer les fils on passe d'un sujet à un autre à un autre sujet et en fait quand on accepte de raisonner en mode systémique forcément on passe d'un sujet à l'autre et tout est lié et on ne peut pas parler de tout mais on a envie de parler de tout quand même même si on ne peut pas et on est tout le temps frustré de ne pas pouvoir aller dans telle ou telle direction notamment le problème qu'on a eu sur le document sur la traque c'est qu'on est resté très peu collapsos on va dire dans notre réponse c'est à dire qu'on n'a pas du tout considéré les questions d'effondrement on est resté sur des éléments où l'adaptation est possible et en tout cas on ne va pas forcément la réussir mais en tout cas c'est possible on n'est pas allé dans les zones où on dit l'adaptation n'est pas possible et ça c'est un discours qu'on entend aussi un peu parfois quand on discute avec des scientifiques ou des militants des politiques qui disent l'adaptation à plus 4 degrés n'est pas possible l'adaptation à plus 4 degrés n'est pas possible il faut en discuter il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on dit que c'est pas possible ou que c'est possible il faut creuser et ça pour l'instant on ne l'a pas fait je sais que Daniel et Plutôt et moi aussi on ne voit pas de problème majeur pour la survie de l'humanité dans une France à plus 4 degrés on voit plein de problèmes pour plein de choses mais pas pour la survie de l'humanité en tant qu'humanité c'est pour ça qu'il faut qu'on essaie un peu de gérer les différentes nuances de catastrophes et d'alarme et de dégradation et d'adaptation pour parler des choses de manière la plus pertinente possible et je voulais terminer pour la question de qu'est-ce qu'on fabrique ensemble finalement on peut avoir des opinions différentes des sources mais quels sont les objets qu'on essaie de fabriquer ensemble alors là en ce moment on est en train d'essayer de fabriquer un objet justement qui est la modalité de débat enregistrée et diffusée parce que ça fait des années qu'on débat entre nous mais qu'on ne diffuse pas ce genre de débat on s'est dit mais finalement ce qu'on fabrique ensemble c'est aussi ce débat et donc je pense qu'on va en tout cas moi j'aimerais bien que les gens qui participent aujourd'hui soient satisfaits et qu'on ait envie de refaire ponctuellement des espèces de débats comme ça de point d'étape des orientations politiques de ce qu'on fabrique ensemble à l'adaptation radicale pour aller dans une direction ou pour une autre et pour que tout le monde puisse voir comment on travaille et on fabrique ensemble j'ai dit Nadège oui et pour justement pour rebondir ce que tu viens de dire donc la façon dont on va devoir s'adapter il y a plusieurs tendances soit ce sera imposé par une élite entre guillemets qui est aux manettes et qui va dire faites ça 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 c'est ce qui est pour l'instant le plus probable bon alors on est oui ou non d'accord avec ce qui va être décidé donc ça ça va être on verra un petit peu puisque les propositions ne sont pas sur la table soit on dessine entre guillemets de façon citoyenne là pour l'instant on n'a pas le cadre mais pourquoi pas s'il y avait un espoir moi ce serait plutôt celui-là c'est que c'est qu'en fait émerge comme comme il y a eu donc je n'ai pas eu connaissance de ce qui était dans les cahiers de doléances qui a été signé pendant pendant la crise des gilets jaunes je me dis vraiment d'ailleurs c'est une proposition qu'on fait dans la trac je me dis vraiment que le l'enjeu c'est que l'ensemble de la population en France et ailleurs mais disons en France pour avoir un cadre identifiable pour nous se saisissent de ces enjeux et décident de l'adaptation qu'ils veulent pour pas que ce soit nous adaptation radicale ou un tel parti politique ou un tel collectif qui a une milice armée qui décide de quelle adaptation va avoir lieu et je pense que l'enjeu il est vraiment dans le fait d'ouvrir les portes au plus grand nombre de personnes et si possible avec des profils différents pour que chaque sensibilité entre guillemets soit représentée même si c'est pas possible qu'on a chacune la nôtre unique je me dis que c'est quelque chose auquel on fait attention d'ailleurs on veut plus presque plus utiliser le mot d'inclusion parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui sont déjà à l'extérieur du cercle même si de façon pragmatique on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas voix au chapitre parce qu'elles n'ont pas la facilité soit d'accéder à certains cercles ne serait-ce que d'avoir l'habitude de parler de se sentir légitime de le faire donc on a aussi l'adaptation oui on peut réfléchir à quoi s'adapter comment le faire au mieux entre guillemets mais il ne faudrait pas qu'on décide pour d'autres donc il y a la notion vraiment de démocratie et qui pour moi un enjeu actuel et donc de liberté complètement de se dire qui décide pour qui et comment est-ce qu'on met en œuvre le recueil de cette parole et de cette pensée pour ça il faut que la pensée elle soit éclairée que le choix soit éclairé donc ça veut dire qu'on met aussi à disposition les éléments pour que les personnes puissent comprendre entre guillemets le rapport systémique des choses et qu'il ne soit pas en silo justement donc là nous on essaye de faire le job en faisant des soirées thématiques en essayant d'inviter des personnes de discuter de poser des questions pour mieux comprendre mais on a vraiment besoin qu'il y ait des personnes qui s'en saisissent et qui viennent discuter qui viennent en fait ce qu'on faisait dans les bistrots avant mais c'est vrai on refaisait un peu le monde maintenant le bistrot c'est un peu mal vu surtout quand on est une femme d'aller dans un bistrot mais ce que je veux dire c'est qu'on a un bistrot en fait qui est dû grâce enfin qui est grâce à de la technologie qui est vraiment néfaste en plus pour la planète mais qui nous permet nous aujourd'hui d'être là aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on ait la possibilité d'écouter des personnes qui vivent des choses différentes qui vivent déjà peut-être des effondrements là où ils y habitent là aujourd'hui il y a quand même des guerres donc énormément de personnes qui sont impactées et nous on est tous en paix on est tous tranquilles dans nos maisons et tant mieux pour nous je veux dire mais bon c'est vrai on n'est pas représentatif de grand monde actuellement donc l'enjeu aussi d'adaptation radicale c'est d'être une voix qui soit pas celle que des personnes blanches et éduquées quoi et ça c'est un enjeu pour l'instant on est complètement bloqué et donc Fatima Ouassa qui vraiment se saisit des enjeux et on a reçu Anne de Rugy dernièrement il y a des personnes qui en fait qui pensent et notamment Fatima Ouassa qui pensent que se battre pour la liberté de et bien là je vais perdre de bouger Daniel et moi je sais que tu l'as lu aussi la liberté de circulation merci pardon de chacun en fait ça regroupe énormément de de batailles en fait parce que si tu as le droit de circuler c'est déjà que tu es reconnu c'est que tu n'es pas entravé d'une façon ou d'une autre et donc les frontières en fait sont à travers les frontières bouger partir de ton pays pour arriver où tu veux sans être empêché sans être empêché et en fait bon elle explique très bien il faut lire son bouquin mais c'est il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la liberté de circulation parce qu'il y a forcément à un moment donné il y a quelqu'un qui te dit oui ou non tu as le droit donc nous c'est les passeports mais ça veut dire qu'il y a des règles qui sont faites et donc il y a des notions de nationalité donc après il y a des notions d'échéance de nationalité quand on tire le fil en fait la liberté de circuler c'est aussi la dignité de l'humain de décider de son propre sort c'est très intéressant et je trouve que voilà le terme de liberté qui recouvre un champ il devrait être vraiment le cœur en fait de notre la liberté de vivre quoi j'ai dit le bouquin de j'avais levé la main mais je ne sais pas si quelqu'un l'avait levé avant le bouquin de James Mendel que je n'ai pas fini de lire donc je parle avec beaucoup de prudence franchement pas fini de lire mais il s'appelle quand même A Freedom Loving Response to Breakthrough A True Breakdown c'est Breaking Together A Freedom Loving Response to Collapse oui voilà c'est ça to collapse donc une réponse qui aime enfin une réponse qui aime la liberté ou un truc comme ça une réponse éprise de liberté à l'effondrement donc il doit y avoir des trucs qui correspondent juste sur Fatima Ouassa qui est la liberté de circulation ce qui moi m'a frappé là-dedans sans aller dans le détail de sa pensée qui a l'air bien plus complexe que ce que je pourrais résumer c'est que en fait mais c'est un truc qui est évident mais qu'on ne remet pas souvent dans notre tête c'est qu'on a une liberté totale de circulation de l'argent et du commerce et une liberté inversement nulle de circulation des personnes ce qui est forcément inique ça ne peut pas être équitable au départ et ça c'est quand même le projet de la mondialisation néolibérale c'est de laisser circuler l'argent et de pas du tout laisser circuler les gens il n'y a pas d'intérêt les vrais j'en ai connu un les extrémistes du néolibéralisme sont contre l'état contre plein de choses qui peuvent être discutées mais ils sont aussi absolument contre les frontières enfin moi j'en ai croisé un qui était comme ça il disait si on veut faire de la libéralisation que les marchés régulent le monde les frontières sont pas du tout possibles les gens doivent pouvoir circuler en fonction de leurs besoins des marchés de là où il y a du boulot là il n'y en a pas comme ils veulent autant qu'ils veulent et que personne ne puisse s'y opposer donc là au moins il y a une logique c'est à dire que les gens circulent autant que l'argent parce que pour l'instant ce qu'on essaye d'établir dans la globalisation c'est que l'argent puisse aller partout et que les gens soient coincés en fonction des intérêts des états et des entreprises et de tout un tas de choses donc on introduit forcément une disparité massive moi c'est comme ça en tout cas que j'ai compris pas la partie ultra libérale mais la partie de d'incohérence totale entre les deux pour Fatima Ouassac mais s'il n'y a plus de frontières il n'y a plus de paradis fiscaux comment ils vont faire ? aussi je vois qu'on a été rejoints par Tao qui nous rejoint pour les dix dernières minutes de notre discussion Nadège elle parle mais non pardon Carmen tu parles mais tu n'as pas de micro je ne sais pas si tu nous parles non je parlais toute seule d'accord non mais parce que Tao j'avais connu un Tao alors je ne sais pas si c'est lui mais Tao tu peux nous dire quelques mots ? tu es en Afrique oui bonsoir à tout le monde bonsoir bonsoir Tao oui moi c'est Awa enchanté et d'abord je m'excuse pour le retard et je me suis trompée d'heure ah oui avec le décalage voilà c'était c'était dit heure de Paris et moi je me suis trompée donc c'est pour ça je suis en l'état je m'excuse beaucoup pas de soucis est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? non mais c'est important que tu sois là parce qu'on parlait justement de personnes blanches et de personnes européennes vivant dans un confort relatif alors peut-être est-ce que tu peux nous dire quelques mots d'où tu es d'où tu parles qu'est-ce qui t'amène à l'adaptation radicale et pourquoi ça t'intéresse de parler d'adaptation ça nous intéresse beaucoup de savoir et d'accord moi je suis au Burkina et je suis étudiante voilà et j'ai eu bon j'ai entendu parler de l'adaptation radicale avec monsieur Lecaille ok voilà du coup voilà du coup je me suis intéressée voilà j'ai un peu fouillé les pages sur lesquelles on parle de ça et voilà ça m'a beaucoup intéressée parce que c'est vraiment d'actualité et très important pour nous tous voilà c'est ça qui m'a amenée à vouloir participer pour avoir une connaissance là-dessus parce que bon avant je n'avais pas trop une idée là-dessus mais depuis que je suis les pages Facebook et voilà donc ça m'intéresse beaucoup et je compte suivre pour beaucoup avoir beaucoup de connaissances là-dessus pour le moment je suis débitante bon voilà je pense que c'est ce que je peux dire eh bien bienvenue et n'hésite pas à poser des questions si il y a des choses que tu cherches comprendre ou des remarques tout est bien et tout est accueilli avec bienveillance d'accord il n'y a pas de soucis ça marche d'accord merci merci on arrive dans les 5 dernières minutes de notre enregistrement parce qu'il faut savoir faire court et il ne faut pas prendre le temps des gens pour rien donc on va passer un tour de clôture par rapport à cet exercice à la fois sur le fond et sur la forme ça serait bien de savoir un peu ce que les uns et les autres ont pensé de cette heure et demie qu'on a passé ensemble à parler de la TRAC et des logiques d'adaptation institutionnelle et de la situation politique parce qu'on se retrouve toujours à parler de la situation politique aussi donc on a nos propres outils on peut nous retrouver sur le Facebook le groupe Facebook Adaptation Radical Deep Adaptation et pour les gens qui aiment discuter on a un Matermos qui est un système de chat tant d'outils libres qu'on administre nous-mêmes qui sont les principaux outils où on peut nous retrouver on a aussi plein d'autres outils sur plein d'autres réseaux sociaux où on essaie de toucher les gens même si on préférait faire simple et faire éthique et faire sobre mais on est assez peu connu donc on a besoin d'aller chercher les gens où ils sont et donc aussi sur plein d'autres réseaux sociaux et on a une chaîne YouTube sur laquelle normalement vous regardez en ce moment même cette vidéo qui se lance pour les c'est en direct non c'est pas en direct mais quand on le rediffusera ça sera diffusé bon allez je me lance merci Julien d'avoir déjà organisé ce temps de débat de discussion c'est marrant qu'on dise débat j'ai l'impression quand même on est plutôt d'accord globalement mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a des points de vue qui sont quand même finalement différents j'étais contente qu'il y ait des personnes un petit peu extérieures à notre cercle habituel qui se joignent à nous c'est super de vous avoir de vous avoir rencontré Anne et 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 mince j'ai perdu ton ton prénom c'est c'est d'auberge je suis désolée je suis ravie qu'il y ait des gens qui commencent à regarder un petit peu de près ou de loin ce qu'on fait je voulais juste dire que que je pense que ce genre de discussion c'est très intéressant et je pense qu'on peut continuer à envisager de faire ça à l'avenir et avoir un thème c'est pas mal donc nous on est parti là aujourd'hui sur l'histoire de la trajectoire de réchauffement en réponse au gouvernement mais finalement on voit qu'on est on a pu parler de plein d'autres choses mais au moins ça nous donne un petit peu une ligne directrice donc c'est pas mal je pense et voilà je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire je vais laisser la parole aux autres merci en tout cas à vous pour cette discussion merci Lila ensuite je peux enchaîner juste pour Tao j'espère qu'elle connaît ce livre là l'homme qui arrêta le désert parce que c'est un gars du Burkina ok tu connais pas le livre ça a été fait c'est un gars il est décédé il y a pas longtemps il y a un mot ou deux et c'est un monsieur qui en plantant des arbres a fait une forêt et il a fait et c'est un ah ouais 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 on voit qui c'est d'accord monsieur Savadro voilà c'est ça oui je vois je connais le monsieur voilà il est décédé il y a pas longtemps belle et riche expérience voilà il lui rende hommage en même temps parce qu'il est décédé il y a pas longtemps oui c'est vrai d'accord ben tant que j'y suis moi je vais finir pour dire que je me félicite de vous voir chaque fois c'est comme si j'ouvrais un livre voilà quand je vous écoute ça me nourrit je peux pas dire que ça me rassure quand même mais c'est toujours très agréable et d'échanger avec vous simplement là je voudrais finir en pensant que Christophe Béchut mystère écologique de l'écologie actuelle je pense qu'il est sur la scellette compte tenu des rétroactions de ce qu'on constate dans l'environnement là dans ces annonces je pense qu'il est maintenant carrément à contre-courage vis-à-vis du ministère de l'Industrie vis-à-vis du ministère de l'Education etc donc je pense qu'il tient le coup à l'époque quand il y avait le secrétariat d'État à la transition écologique je sais pas s'il existe toujours sur ce secrétariat parce qu'il était sous le Premier ministre et j'avais suivi des conférences avec c'était une quinzaine de personnes à travers ça et je pense qu'il a été un peu autodissou ce truc-là il a été réparti sur d'autres secrétariats et donc voilà je pense que les élections européennes qui arrivent c'est un levier pour les uns et pour les autres pour faire pression et pour affirmer la direction dans laquelle ils veulent aller et cette direction elle est contraire à nos points de vue et à nos analyses voilà c'est dit et merci encore plus personne ne veut parler Nadej Nadej voulait parler oui moi c'était juste pour finir alors je vais t'appeler Tao parce que je ne me rappelle pas de ton prénom et j'en suis absolument désolée j'espère qu'on va pouvoir se discuter Ah ouais elle a renommé son nom Ah super je suis désolée aussi de ne pas avoir retenu oui et j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi oui on est à Matermost qui permet quand même de discuter tranquillement quand on peut en fonction de l'horaire à laquelle tu vas pouvoir répondre parce qu'on n'est pas dans les mêmes créneaux donc comme ça et puis c'est je suis ravie je pense que du coup au Burkinaï de se passer des choses qui sont complètement différentes et peut-être voilà ça peut être intéressant d'échanger de voir comment les populations réagissent à tout ça savoir s'ils sont au courant moi je je ne sais pas du tout donc voilà hâte de pouvoir échanger avec toi que ce soit sur le Facebook ou sur le Matermost et puis voilà moi je suis toujours très contente aussi parce que je on a effectivement toujours l'impression que ça part dans tous les sens mais en fait c'est parce que c'est parce que tout est systémique et que tout est relié et qu'on fait partie d'un tout et que c'est ce tout-là qui est attaqué de mille façons donc même si on n'a pas les données scientifiques voilà sous la main si on n'a pas tout compris je pense que si on est là c'est qu'on a compris qu'en tout cas c'était très très compliqué et que ce qu'il y avait à faire c'était plus que des pansements quoi c'était vraiment repenser radicalement donc à la racine la façon dont on habite le monde dont on interagit les uns avec les autres et notre impact même si on ne parle pas de bilan carbone ni de quoi que ce soit notre impact en vivant en fait on a une responsabilité en fait de ne pas nuire c'est pas on n'est pas médecin enfin moi je ne suis pas médecin mais je crois que le départ c'est ça du serment c'est ne pas nuire ou un truc comme ça et je trouve ça quand même très très intéressant de qu'en vivant même si on ne change pas le monde on essaye de nuire à personne voilà j'ai dit d'accord c'est vraiment important et voilà c'est noté et j'espère qu'on aura le temps de discuter voilà vraiment merci à vous merci Yawa Daniel et Carmen bon Daniel d'abord ben moi je réagis un tout petit peu à à ce qu'a dit Alain et Nadej un peu aussi pour moi le truc avec l'adaptation radicale et l'effondrement les effondrements d'une façon globale c'est que en fait Béchut on s'en fout je veux dire le nombre de ministres de l'écologie qui sont passés depuis le rapport Médoze ou depuis René Dumont bon ben voilà ils ont tous été à peu près dans la même direction un petit coup à droite un petit coup à gauche un petit coup en bas un petit coup en haut mais globalement voilà donc c'est beaucoup plus large que ça quelque part et ça peut nous permettre d'envisager le le truc de manière plus systémique ça c'est sûr et 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 de voir ce qu'on peut faire là dedans pour pour reboucler sur ce que disait Carmen ça ça va pas enfin ça va pas complètement marché quoi moi c'est ma certitude on va se crasher en partie et les gens comme nous qui l'auront imaginé un peu plus tôt auront de l'avance pour pour avoir déjà réfléchi pour avoir essayé de mettre en place des réseaux pour avoir rassemblé des points qui étaient par pour voilà des choses comme ça et auront donc une utilité dans ce domaine là sans empêcher que ça se crashe plus que ça sans voilà mais c'est l'utilité comme comme plein de gens ont des utilités en faisant plein de choses intéressantes importantes qu'il faut faire pas forcément super sympa il y a un aspect plus systémique et plus global mais ça veut pas dire qu'on sera plus utile je suis pas sûr mais mais en tout cas ça ça décoince un petit peu du besoin d'être absolument parfait ou absolument efficace on pourrait être super efficace devenir tous célèbres et être des avocats de l'adaptation radicale ça changerait un peu des choses en France qui changerait un tout petit peu des choses dans le monde mais ça ferait pas grand chose de différent au final donc il y a vraiment un truc on s'inscrit dans voilà dans un grand courant il y a plein de petits courants dedans voilà et mais par contre ça n'enlève rien à l'utilité de ce qu'on fait c'est ça qui est génial donc ça permet voilà de remettre la focale je sais pas un peu plus large et pour moi c'est satisfaisant ça me c'est racénérant ça 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 ramène de la paix dans la vision du truc globalement voilà et je m'arrête là ouais et effectivement mais je vais je vais enchaîner à partir de là parce que être en accord avec soi ramener de la paix et parler avec des gens qui ont un niveau de conscience similaire c'est à peu près pour ça qu'on est plus ou moins tous à l'adaptation radicale Carmen oui alors justement moi d'abord je voulais dire que je suis contente qu'il y ait des nouvelles personnes parce que j'ai l'impression qu'on parle toujours entre nous comme déjà on échange pas mal sur le matermost bon je veux pas après qu'on se répète en fait qu'on redise toujours un peu les mêmes choses parce que forcément voilà donc je trouve chouette qu'il y ait des nouvelles personnes j'espère que ça les a intéressées et qu'elles vont continuer et sinon par rapport à ce qu'on fait adaptation radicale ben effectivement moi je crois que ben on peut faire des choses et la traque c'est une chose qu'on peut faire sans grande illusion mais c'est bien de continuer à réfléchir et à continuer à se préparer parce que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de toute façon à part se linguer et se dire c'est foutu et puis voilà donc moi je pense qu'il faut être comment pour se sentir bien il faut faire ce qu'on pense nécessaire de faire enfin moi c'est comme ça que je fonctionne donc je fais parce que j'ai besoin d'être pas fière de moi ça serait un peu exagéré mais en tout cas pas avoir honte de moi déjà de pas faire alors que je pourrais donc ça pour moi c'est presque personnel mais ça dépend des gens en tout cas ma motivation c'est aussi ça et puis d'avoir une utilité parce qu'on n'est pas on est sur terre pour quelque chose quand même on n'est pas là juste pour sa seule satisfaction personnelle je pense qu'on doit pouvoir être utile au monde voilà c'est une grande illusion mais voilà moi je ne veux pas mourir avant d'avoir eu l'impression que je servais un peu à quelque chose quand même voilà j'ai dit merci et Anne pour terminer le mot de la fin tu as le pouvoir de conclure cet échange Anne ah mais je voudrais déserter j'étais déjà en train de faire une chat pour dire merci pour avoir pu partager des idées des sentiments et puis oui on continue quoi et on est un peu une famille parce que c'est la cohésion sociale qui est la base de tout quoi et pas le capital donc voilà merci beaucoup merci et Julien est-ce que tu veux conclure aussi parce que ce serait bien que tu nous dises deux trois mots ah oui alors moi j'en sors toujours un peu frustré ce genre d'échange parce que je me dis qu'on aura pu faire ça dix mille fois mieux avec plein de graphiques des schémas des références des trucs qu'on pourra rajouter au montage alors peut-être que vous les avez vus peut-être que vous n'avez pas vu en fonction du temps qu'on aura passé à monter cet échange et puis je pense qu'aussi c'est important qu'on sorte un peu notre bulle et qu'on aille vers d'autres personnes et qu'on se montre et qu'on est vraiment dans la phase où il faut en profiter pour ne pas hésiter à se montrer et porter des positions et porter nos têtes dans l'espace public et on n'a pas grand chose mais on a ça donc profitons-en de ce qu'on a et faisons avec ce qu'on a merci beaucoup à vous d'avoir été là merci on l'espère à la prochaine merci au revoir au revoir au revoir au revoir tout le monde le 6 avril merci au revoir au revoir à Paris à l'Académie du Climat oui on se voit le 6 avril les amis et à tout de suite sur le Matermost ou sur Facebook ou oui oui oui